bonsoir Anaïs bonsoir alors je vous présente brièvement vous êtes donc Anaïs Ouagilis vous êtes docteur en géopolitique et vous avez consacré une thèse à la réindustrialisation du tissu économique français et vous avez deux livres qui sont en parution là à l'heure actuelle un qui va sortir ou qui est sorti pardon le 10 avril vers la renaissance industrielle et puis un autre qui est déjà sorti je crois aussi qui va sortir sort le 20 mai si tout va bien d'accord le 20 mai et qui s'appelle l'union européenne à l'épreuve des nationalismes voilà et puis actuellement donc vous êtes consultante et vous avez soutenu votre thèse assez récemment l'année dernière je crois en janvier de cette année exactement en janvier de cette année voilà alors j'avais envie de vous poser une première question avant de placer notre entretien dans dans le contexte actuel de la pandémie de le Covid 19 c'est c'est la question suivante et pourquoi conduisez-vous aux travaux sur deux champs aussi différents en fait la réindustrialisation d'une part et la montée des nationalismes d'autre part et quel lien faites-vous entre ces deux champs voilà qui sont si différents alors c'est une très bonne question qu'on m'a souvent posé j'ai commencé en fait mes recherches en troisième année de licence j'ai commencé à m'intéresser à la question des nationalismes et à celle de la montée d'extrême droite et c'est que plus tardivement c'est en dernière année de master que je me suis intéressée aux questions de réindustrialisation et j'ai décidé de consacrer ma thèse à la question de la réindustrialisation de la France et pas à l'extrême droite alors que naturellement on m'attendait plutôt sur le terrain d'extrême droite et de la montée des nationalismes j'ai fait ce choix parce que bon l'extrême droite il ya déjà un aspect assez personnel qui est que travailler sur l'extrême droite il ya un côté un petit peu c'est des terrains qui sont assez dur et puis c'est un sujet dans lequel on peut assez vite s'enfermer et j'avais la volonté aussi de trouver peut-être des réponses à la montée de l'extrême droite c'est à dire que dans le constat de la progression de l'extrême droite on voit que ça se fait souvent dans des anciens territoires industriels notamment le nord de l'europe ça se fait souvent dans des contextes d'inégalité au sein d'un même pays c'est à dire que plus il ya de situation d'inégalité économique plus on a tendance à voir ces partis progresser c'est pas forcément le fait d'avoir une mauvaise situation économique mais plutôt le sentiment d'inégalité par exemple la ville de marseille est une parfaite illustration de comment les inégalités peuvent favoriser la progression d'un parti comme le rassemblement national et quand j'ai commencé donc à m'intéresser à l'industrie c'est en 2014 un moment où qui a coïncidé avec le départ d'Arnaud Montbourg du ministère du redressement productif et où oui parler beaucoup de réindustrialisation mais je me disais la réindustrialisation on en parle mais finalement on ne sait pas comment ça peut se produire et donc de là est partie mes recherches de comprendre comment on peut réindustrialiser avec une conviction c'était que l'industrie est un moyen en tout cas de participer à la cohésion des territoires et à la cohésion sociale donc c'est un outil à la fois pour développer ces territoires et donc qui dit développement économique peut dire aussi réduction des inégalités voilà comment j'ai entamé ces recherches et aujourd'hui il y a des des liens entre entre les deux d'une part parce que la réindustrialisation la relocalisation est un sujet qui intéresse particulièrement le rassemblement national qui notamment parlait de localisme dans le cadre de ces différents programmes et notamment celui des élections européennes de 2019 mais c'est aussi parce qu'il y a cette dimension économique qui m'intéressait au plus haut point moi ça me fait penser une forme de dialectique quoi en fait mais ça on reparlera à la fin de l'entretien on reparlera à la fin de l'entretien c'est que la désindustrialisation ça peut générer de la décohésion des territoires mais on peut difficilement réindustrialiser sans cohésion quoi c'est c'est vraiment une problématique dialectique je pense et on l'explorera je pense en repositionnant la question de la montée de nationalisme en Europe et puis de la problématique de la réindustrialisation européenne parce qu'elle s'oppose pas qu'en France mais ça on l'évoquera tout à l'heure je pense que ça permettra de faire un tour global de la problématique alors on va se centrer sur le contexte donc on vit une pandémie qui constitue donc une catastrophe quoi c'est pas une crise c'est une catastrophe en fait planétaire mondialisée un peu comme comme l'est d'ailleurs la problématique du dérèglement climatique ou la destruction de la biodiversité on est quand même une humanité au bord de la catastrophe et là on est dans la catastrophe et là elle est plutôt sanitaire puis économique et donc aujourd'hui on voit fleurir pas mal de tribunes d'hommes politiques mais aussi de intellectuels pour réfléchir à l'après à l'après pandémie pour peu qu'on réussisse à avoir un après parce que j'ai l'impression que ça va durer assez longtemps et qui donc envisagerait de pouvoir rebâtir le système économique ou la société différemment et notamment de revenir sur la mondialisation de démontialiser donc de conduire à une relocalisation d'activités industrielles notamment pensez-vous que cette catastrophe elle va nous conduire à rebattre comme ça les cartes et qu'on va assister à un changement je dirais de politique économique de politique industrielle majeure en france et en europe qui nous conduirait à à relocaliser à réindustrialiser de manière ambitieuse alors c'est une question qui est très complexe aujourd'hui on on est encore dans l'urgence et dans le choc de la crise qui est inédite même s'il ya des comparaisons qui sont faites à la fois sur le plan économique avec la crise de 29 ou plus timidement la crise de 2008 et des comparaisons sur le plan sanitaire avec de grandes pandémies qu'on a connues dans les siècles passé c'est difficile de dire comment on va s'en sortir ce qui ce qui va se passer aujourd'hui on est on est dans un choc parce qu'on se rend compte qu'on est dans une situation de dépendance outre l'aspect sanitaire mais dans une situation de dépendance à l'égard d'autres pays dépendance sur le plan stratégique et industriel et technologique on parle assez peu de l'aspect de cette dépendance technologique alors la dépendance technologique est illustré de manière très simple aujourd'hui un quart des français télétravail tous les outils de télétravail dont on se sert que ce soit zoom aujourd'hui que ce soit microsoft team skype et j'en passe ne sont pas des technologies et des services détenus par des entreprises françaises ou européennes c'est à dire que même quand on a on a voulu faire le pari des services à la fin des années 70 80 on n'a pas réussi à faire émerger de leader dans les services de l'économie numérique qui qu'on utilise presque quotidiennement mais la dépendance elle est elle se marque surtout en termes de biens industriels on la voit parfaitement incarné sur le plan médical dépendance en termes de principe actif dépendance en termes de matérial donc on parle des masques des respirateurs etc et donc prise devant cette prise de confiance conscience dire on se dit on a une perte de souveraineté on appelle à des relocalisations massives en france et plus largement en europe seulement les relocalisations elles vont être assez complexe à conduire pour plein de raisons premièrement la désindustrialisation elle induit une perte de savoir-faire et de compétences stratégiques dont on a besoin pour reproduire deuxièmement qui dit relocalisation dit besoin de capitaux soit on va faire des extensions des extensions de sites alors il est possible de réorganiser un certain nombre d'usines pour se remettre à produire on peut passer d'un fonctionnement une équipe en un fonctionnement trois équipes classiquement un 3 8 pour augmenter les capacités de production qui existent déjà mais on va devoir aussi réinvestir dans de nouvelles unités de production et ça on est dans un contexte où de nombreuses entreprises étaient déjà dans une situation fragilisée avant la crise avec de faibles marges et pas forcément une trésorerie suffisante et aujourd'hui enfin demain après la crise les la trésorerie de toutes les entreprises va être considérablement amoindrie donc est ce qu'elles auront la capacité de réinvestir la volonté de réinvestir ça c'est un obstacle qui va se poser au delà des problèmes de compétences troisième obstacle c'est que pour relocaliser il faut aussi qu'il y ait une demande on voit qu'on a un certain nombre de produits qui étaient faits il n'y a pas très longtemps en france de donner un cas emblématique les masques jusqu'en 2018 on avait on avait des productions de masques en france et il ya des exemples emblématiques a beaucoup tourné dans la presse espériant qui produisait des masques en bretagne qui a fermé parce que actionnaires étrangers qui a décidé de délocaliser progressivement la production mais ce que ça traduit aussi c'est que pourquoi est ce que ces entreprises ont fermé ou arrêté la production de masques en france et qu'il n'y avait plus de demande c'est à dire que les acteurs privés préféraient s'approvisionner à l'extérieur mais également les acteurs publics et là où c'est beau et là où il faut remonter et on peut tirer un enseignement et un maître peut-être un alerte dans le contexte de cette crise c'est que quand on a vu les crises précédentes il y a quelques crises sanitaires je pense aux sras dans les années 2000 la grippe aviaire etc on a eu une augmentation de la demande publique on a stocké des masques et puis le risque pensant que le risque sanitaire s'éloigne on a déstocké progressivement et on a arrêté donc donc le risque là qu'on va voir c'est qu'on va avoir une augmentation de la demande publique quand on pensera que le risque sera éloigné va se tasser et donc on peut se retrouver dans ce cercle on va peut-être localiser quelques activités voilà sur le long terme ça ça ne va pas se faire donc voilà il ya il ya un certain nombre d'obstacles aujourd'hui à cette relocalisation à la fois des obstacles de demande à la fois des obstacles financiers les états vont pouvoir impulser certaines certaines relocalisations mais il ya tout ne sera pas relocaliser et il faut faire attention je veux dire à la prise de conscience dans la crise et la dernière chose c'est que cette crise elle aussi un appel à repenser profondément nos manières de consommer et de produire donc repenser les manières de produire ça va appeler de la relocalisation des circuits plus courts arrêter d'avoir des produits qui ont fait 33 fois le tour de la planète avant d'arriver sur le lieu d'achat mais aussi repenser de manière de manière profonde nos modes de consommation parce que si on veut relocaliser il faut qu'on soutienne les produits mind in france et c'est là qu'on va se retrouver dans des situations très paradoxales et des arbitrages c'est qu'on sait que produire en france ça va sous-entendre un coût de production un peu plus élevé est ce qu'on est prêt en tant que consommateur pour soutenir notre écosystème pour soutenir les emplois français ou européens à payer un peu plus cher et là on rentre dans des thématiques de pouvoir d'achat et donc voilà c'est tout ça est extrêmement complexe bien entendu il faut songer à des relocalisations mais il y a tous ces obstacles alors si on partait de l'offre en fait moi ce qui me questionne en fait c'est que il y avait une tradition gaulliste en france qui avait été impulsée pour qu'on ait la planification une politique industrielle notamment pour préserver les produits stratégiques il y avait eu le plan calcul pour qu'on sache utiliser des ordinateurs il y a eu le plan pour le nucléaire enfin il y a eu une tradition qui était quand même assez colbertiste française de se doter comme ça de champions nationaux de les étayer etc et puis après quand on a libéralisé l'économie il y a eu le giscardisme avec les politiques de créneaux et puis ensuite on a essayé avec mitterrand des politiques de filière et puis ensuite à la fin du siècle dernier en fait on a laissé faire le marché pourquoi on a alors notamment là je repose la question par rapport au volisme sur l'industrie du médicament ou la protection sanitaire enfin ce qui dépend entier d'activités qui sont quand même stratégiques parce qu'on a parlé souvent d'autonomie alimentaire on avait avec ça forgé des politiques agricoles super ambitieuses et coûteuses pour qu'on soit autonome sur l'alimentation on a plus ou moins laissé tomber au tournant du 20e siècle aussi cet aspect là qu'est ce qui nous pousse comme ça à abandonner des visions stratégiques d'indépendance nationale vis-à-vis de produits qui sont de toute nécessité en cas de conflits armés en cas de catastrophe sanitaire etc est ce que vous avez une vision de cet abandon là de souveraineté alors il ya plusieurs choses premièrement la politique des grands plans elle était une économie assez administrée elle allait bien quand on était dans un monde qui était plutôt fermé elle n'était elle est plus beaucoup moins adaptée dans un monde complètement ouvert avec les règles de la mondialisation ce qui s'est passé à mon avis il ya plusieurs choses la première c'est que dans les années giscardienne qu'on a l'époque du premier choc pétrolier etc où les grands groupes ont commencé à être en difficulté on a fait le choix plus ou moins inconscient d'abandonner notre industrie et se tourner vers une économie du tertiaire un peu sur le modèle de ce qu'a fait le royaume uni avec margaret thatcher mais là où ça a été un abandon franc et massif de l'industrie au profit des services mais avec une stratégie que la france n'a pas eu de manière aussi poussée d'attirer des capitaux étrangers pour venir racheter les fleurons industriels britanniques et on n'a pas eu non plus la stratégie allemande qui était de faire le choix d'avoir une industrie et de voir l'industrie comme un outil de souveraineté national donc je pense que la france a fait ce choix plus ou moins matérialisé d'abandonner son économie de conserver un soutien aux grands groupes mais pas forcément à l'ensemble de l'écosystème productif et c'est un délitement qui s'est fait progressivement la deuxième chose c'est que ça c'était une action des pouvoirs publics mais ça a été aussi une stratégie d'un certain nombre de grandes entreprises françaises d'abandonner la production c'est à dire qu'il faut voir toutes les représentations qu'on a autour de l'industrie qui sont partiellement parfaitement négatives que ça aille une représentation comme les temps modernes de charlie chaplin on voit l'usine quand même comme quelque chose de sale d'hasmin de peu rémunérateur même si les choses évoluent on va dire ces cinq dernières années jusqu'à il y a encore peu de temps les gens qui allaient travailler dans les dans les usines et qu'on destinait à travailler dans l'usine c'était ceux qui n'avaient pas réussi leurs études donc il ya tout ce bagage négatif qu'on a véhiculé autour de l'industrie qui était un truc un objet finalement de relégation sociale et on a préféré pousser confier notre production en ne la voyant pas comme quelque chose de stratégique à des pays atelier donc à la chine et d'abord en nord de l'est puis maghreb la chine et 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 c'est tout ce schéma qui s'est fait donc c'est une responsabilité collective et puis derrière et bien il ya peut-être aussi des blocages dans certaines entreprises de réformes à la fois des choix malheureux de certains dirigeants des syndicats qui dans certaines entreprises ont pu être des freins et puis le choix toujours aussi du consommateur de privilégiés liés des des produits à bas coût c'est tout cet enchaînement qui a induit progressivement à cette désindustrialisation c'est parti d'un choix politique qui a été accompagné par un choix choix d'entreprise avec cette division internationale du travail que beaucoup d'entreprises ont connu et voilà comment on en est arrivé à cette situation parce que il ya eu une chose qui était de se dire que finalement la production n'était pas quelque chose de noble qui valait mieux se concentrer sur la r&d en oubliant que la r&d était toujours plus efficace quand elle était à proximité de l'usine voilà et en ne voyant pas en ayant pas toute cette réflexion de d'écosystème et aujourd'hui on est en train de le payer assez cher c'est à dire que un des leviers de la renaissance de l'industrie est lié à toutes les briques technologiques de l'industrie du futur or dans ces briques technologiques la france et plus largement l'europe sont assez peu se sont assez peu développés je pense à l'intelligence artificielle au cloud etc où on est assez peu propriétaire de ces technologies et donc on se remet dans une nouvelle situation de dépendance après la situation de dépendance productive il ya la situation de dépendance technologique à l'égard de ces pays et en fait ce que cette crise elle vient questionner nos choix individuels et collectifs conduit au cours de ces 40 dernières années vous soulevez le problème de au delà de cette question enfin moi je retiens quand même que le dogme des économistes de la théorie des avantages comparatifs et de la spécialisation internationale du travail a quand même poussé enfin je pense que des nations à perdre leur souveraineté et c'est vrai que fin des années 90 début des années 2000 je pense qu'il y avait quand même un courant global des économistes pour dire que il fallait se fier à la théorie des avantages comparatifs et que l'entreprise sans usine pouvait très bien tirer de la valeur enfin je pense que ça a été un dogme vraiment partagé car moi je vais je l'avais bien intégré à l'époque donc c'est je pense une pierre dans le jardin des économistes qui ont quand même beaucoup mis en avant ça on reviendra après encore sur le consommateur sur le système avec les consommateurs mais la question du financement si demain post-covid on se dit tiens il faut rebâtir des secteurs industriels alors j'entends qu'on n'a pas toutes les villes technologiques mais en même temps les pays émergents ils les avaient pas ils ont réussi à s'en doter donc on va pouvoir nous s'en doter il faudra il faudra de l'argent il faudra beaucoup de capitaux pour réussir à rebâtir de l'activité industrielle en france ou en europe et vous dites dites que l'état alors et j'en rajoute l'état va sortir de la surendettée en ayant payé le prix de la crise tel qu'il le paye actuellement plus un plan de relance faire redémarrer l'activité économique business as usual et comment il va avoir les moyens de lancer un plan ambitieux de réindustrialisation ça c'est une question mais en même temps il ya plein de fric depuis le temps qu'on a réduit l'imposition sur les dividendes sur la fortune depuis le temps que pour relancer l'activité économique les banques centrales balance de la monnaie dans toute l'économie qui qui finit souvent d'ailleurs dans plutôt dans la finance que dans l'économie réelle on peut dire que la finance elle a de quoi financer une réindustrialisation en france et en europe alors qu'est ce qui pourrait empêcher au delà de l'argent que cette manne financière qui existe puisqu'on parle de bulles partout ça veut dire qu'il ya du pognon il ya plein partout comment qu'est ce qui peut empêcher qu'on mobilise cette manne financière faire que les marchés financiers les investisseurs puissent se dire tiens on va investir dans des nouvelles usines du futur en europe ou en france qu'est ce qu'est ce qui peut l'empêcher c'est quoi qui peut inhiber ce mouvement là il ya il ya plusieurs choses déjà la première chose c'est que on a la structure du capital et que il ya un certain nombre d'entreprises françaises qui sont aujourd'hui qui ne sont plus détenues par des actionnaires français mais par des actionnaires étrangers donc ils n'ont pas forcément une logique de soutien au territoire national parce que ce n'est pas leur territoire il ya la question de comment il ya une multitude de questions c'est avoir des fonds d'investissement français qui font le choix d'encourager les entreprises à reproduire en france donc ça questionne sur des règles de rentabilité la deuxième chose c'est peut-être on sait qu'on a un niveau d'épargne assez élevé en france donc comment est ce qu'on peut encourager plus encore les particuliers à renvoyer cet argent vers nos pme nos eti c'est un rôle de l'état comment est ce que l'état peut encourager ça donc on peut le pousser par des décisions stratégiques mais ça peut être aussi par du crédit d'impôt par de la subvention il ya plein d'outils qui sont encore à avancer pourquoi pas de la liquidité distribuer aux ménages aussi pour faciliter cette consommation en essayant de diriger vers des produits main in france et puis aussi une question européenne c'est à dire que l'europe doit financer demain de grands programmes d'investissement et de recherche dans l'innovation sur un certain nombre de technologies donc la réponse elle va se faire à plusieurs étages et puis après sur la question de l'endettement parce qu'aujourd'hui les entreprises elles sont aidées mais par de la dette par du report de charges elles vont devoir le payer un jour sauf que la question le vrai sujet c'est qu'il ya des entreprises qui vont perdre entre 20 et 25 % de leur chiffre d'affaires annuel voire plus et les entreprises elles vont devoir quand même payer leurs salariés et les autres les charges sur 12 mois donc il ya un moment il va y avoir besoin de liquidités parce que la dette c'est bien mais il faut la rembourser qu'on soit une entreprise surtout quand on a une entreprise un particulier ou un état donc déverser de la liquidité vers les entreprises et et les foyers et puis à l'échelle européenne réfléchir à de la mutualisation de dette et pourquoi pas à plus ou moins qu au moyen terme à de l'annulation de dette ce qui permettra de délester les états de cette contrainte de dette et de leur redonner de la souplesse pour investir par ailleurs voilà les réponses elles sont elles sont finalement à imaginer il va falloir aussi faire preuve de souplesse à l'échelle européenne alors on l'a vu il ya des assouplissements sur les règles les contraintes budgétaires sur les trois pour cent déficit 60% d'endettement mais il va falloir aller plus loin c'est à dire qu'aujourd'hui quand les pouvoirs publics veulent soutenir des entreprises et apporter et leur donner de l'argent il ya toute une compte de nombreuses contraintes européennes pour ne pas nuire à la concurrence et bien peut-être que temporairement il va falloir écarter ces règles ou penser à des enveloppes à l'échelle européenne pour pouvoir relancer cette activité parce qu'on est dans une situation qui est très particulière où on a à la fois un choc de l'offre puisque les chaînes d'approvisionnement fonctionnent au ralenti les entreprises fonctionnent au ralenti donc elles n'ont pas forcément les composants nécessaires pour relancer leur production et puis on a un choc de la demande puisque comme nous sommes confinés nous consommons moins les entreprises consomme moins donc voilà la situation et le grand risque à la reprise c'est que finalement quand la demande va repartir et bien cette demande ne ne soit pas forcément ne bénéficie pas forcément largement aux entreprises françaises européennes mais plutôt à des produits étant originaire d'asie etc puisque les chaînes d'approvisionnement les chaînes de production chinois sont en train de repartir et donc sont en capacité d'amener des produits sur le territoire français alors que nos entreprises commencent juste à repartir et donc ne seront pas forcément en mesure de délivrer les produits nécessaires à leur prise de la demande je reviens sur la question du financement bon on sait que la finance elle est mondialisée c'est à dire que les capitaux sont super mobiles et qui vont ils vont se positionner là où c'est le plus rentable à court terme d'ailleurs en fait est ce que vous croyez qu'on pourrait réfléchir une finance patriotique je veux dire des des fonds d'investissement qui serait par exemple des règles d'éthique ça existe il ya fitreuse par exemple qui finance des activités qui rentrent dans les cas de leur éthique donc il ya des fonds qui se qui se développent on parle aussi aussi des fonds souverains dans d'autres dans d'autres dimensions est ce qu'on pourrait voilà relocaliser la finance parce que c'est un peu ça qu'il faudrait réussir à faire c'est à dire qu'on est des des financiers des fonds de financement des fonds de pension qu'ils soient capables d'avoir des critères extra financiers dans leur analyse de manière en fait à qu'est ce qui pourrait pousser à ça qu'est ce qu'il faudrait qu'on fasse alors ça c'est une question assez complexe notamment parce que je fais la plus grande spécialiste de la finance non en tout cas une une des fragilités françaises c'est justement comme dit pas de ne pas avoir de fonds d'investissement comme les états unis peuvent en avoir on a et on a une faiblesse aussi du capital investissement donc c'est arrivé à créer des fonds assez conséquents avec l'appui d'état on peut très bien imaginer que quand un à un euro d'argent d'argent privé est mis dans le cadre d'un fonds on pourrait mettre un euro d'argent public on peut créer ce système qui existe déjà mais lui donner plus d'ampleur et accentuer la prise de risque c'est à dire on a on a des des banques françaises qui contrairement aux banques allemandes sont peut-être connaissent moins leurs tissus productifs sont moins engagés auprès des industriels et donc c'est aussi prendre le risque aux côtés des industriels aujourd'hui ce qu'on voit avant même de parler de la crise c'est quand on a des entreprises industrielles qui sont en difficulté elles ont beaucoup plus de mal à trouver des financements que d'autres entreprises quand elles ont besoin de financer des actifs elles lèvent beaucoup moins facilement de l'argent que les entreprises de la tech donc il ya il ya faire évoluer ce regard sur l'industrie et sortir de cette frilosité et puis sortir aussi de peut-être ces règles de enfin accepter que la rentabilité puisse être moins importante quand on soutient des entreprises industrielles et prend et construire une vision sur plus long terme mais qui est contre intuitive avec l'idée d'un fonds d'investissement alors après il ya des de plus en plus de petits fonds d'investissement qui se développent en france qui soutiennent des industriels qui oeuvrent à la transition des entreprises mais que sont-ils quand on parle de besoins d'investissement en milliards d'euros voilà alors avant d'aborder le sujet de la demande on va le réserver pour la fin parce que ça nous concerne tous c'est vraiment un sujet super important il ya aussi une question de la compatibilité j'ai commencé en introduisant en disant on vit une catastrophe c'est pas une crise c'est une catastrophe elle est sanitaire elle ressemblera où elle ressemblerait sans doute à des catastrophes naturelles qu'on va générer avec le dérèglement climatique l'effondrement de notre écosystème etc et du coup comment on peut concilier de réindustrialiser et de préserver l'environnement je veux dire c'est pas si simple parce que l'industrie va nous on est pas là on est tous un peu partout mais normalement on est à tionville et on est près de la vallée de la fench on connaît les impacts environnementaux de l'activité industrielle bon rien que les impacts paysagers par exemple ou les impacts sur la qualité de l'air sur surtout les émissions de gaz à effet de serre sur la pollution enfin voilà l'image de l'industrie c'est quelque chose qui détruit la planète donc comment on pourrait réfléchir une réindustrialisation qui soit écologique ça existe ça alors c'est un vrai dilemme moi déjà il ya une première conviction c'est que les normes environ que la pollution à partir du moment où on consomme des biens industriels elle existe si elle n'existe pas en france elle existe ailleurs dans le monde par contre la différence entre la france et d'autres pays c'est qu'il ya des normes environnementales extrêmement contraignantes deuxièmement je pense que les industriels sont quand même à l'avant-garde de ces transformations et essayent de trouver des solutions de plus en plus innovantes pour réduire leur impact environnemental troisièmement produire localement c'est aussi limiter les transports aujourd'hui les produits viennent soit par paquebot soit en fret aérien ce qui a un coût environnemental assez important donc produire localement c'est réduire cet impact là quatrièmement les nouvelles usines qu'on va voir en europe vont être beaucoup plus modernes mais doivent vont permettre on va dire de de réduire un peu cette à fois à la fois cette empreinte sur l'espace terrestre dire que les usines qui peuvent revenir alors ça va dépendre du type de production mais mais vont être globalement des usines plus peu petites plus compactes moins polluante et avec toute une réflexion sur la réduction des consommations en matière première des émissions etc donc c'est toute une équation assez difficile à résoudre mais on voit bien que relocaliser mais ça va sur ça on dirait ça va poser des questions dire produire notamment si on est sur des productions chimiques etc n'exclut pas le risque industriel donc il va y avoir il va falloir apprendre à accepter le risque et on ne peut pas refuser de relocaliser au nom d'un risque parce que ce risque il existe s'il n'est pas en france il est ailleurs et encore une fois on a des règles environnementales beaucoup plus strictes qui nous prémunisent un certain nombre de risques ça va être accepté d'avoir peut-être des 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 parties nature endommagées par la l'implantation de sites industriels quoi que je pense qu'on peut réhabiliter un certain nombre de friches industrielles et réutiliser des actifs qui existent mais 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 de toute manière il ya un impératif environnemental à le faire voilà même si ça il va y avoir des questions d'acceptabilité c'est c'est une nécessité il ne faut pas se faire d'illusions à partir du moment où nous en soit nous cessons de consommer et on retourne à l'état de nature et on fabrique tout nous mêmes comme comme on peut et là on réduira considérablement notre impact soit on accepte d'essayer de produire de manière la plus neutre possible en france mais ça sous-entend de toute manière une évolution de nos choix de consommation ressortir de cette logique de surconsommation il faut essayer de consommer moins mais mieux c'est à dire acheter moins de produits mais choisir des produits qui ont été produits de manière plus vertueuse et il faut aussi sortir de cette logique au moins disant sociale et environnementale c'est à dire que produire à l'étranger coûte moins cher mais il ya aussi une question d'impact environnemental voilà il ya toutes ces réflexions et puis aussi des questions qui va falloir se poser sur un certain nombre de technologies on sait aujourd'hui que toutes les nouvelles technologies qu'on dont on dispose je pense à la 5g et je pense aussi à tous les usages de smartphones etc nécessite des terres rares et pour pour produire des terres rares on a quand même un impact environnemental très fort donc parfois et bien il y aura peut-être une question de renoncement à la technologie qui va devoir se poser si on veut vraiment être vertueux sur le plan environnemental mais tout ça c'est des réflexions qui vont se faire sur un temps long parce que parce que au delà d'une évolution de choix de consommation on est carrément sur une évolution de notre modèle de société et bien qu'on soit dans une crise je suis assez pessimiste sur notre capacité individuelle à renoncer à nos modes de vie actuel on peut y renoncer à la marge en consommant bio alors j'en profite pour préciser que toutes les personnes qui mangent des tomates bio en cette période sachez qu'elles sont produites sur ce serre donc ça pose un certain nombre de questions donc voilà c'est aller jusque s'interroger surtout tous nos choix de consommation et jusqu'où on est prêt à abandonner certains de nos avantages certaines choses notre confort de vie aujourd'hui pour être très vertueux sur le plan environnemental la question c'est qui c'est nous quoi quand on dit nous ça dépend qui c'est nous parce que si c'est moi ça va parce que je voulais revenir à la question de la demande je crois que c'est Al Gore qui avait fait cette espèce de parabole avec walmart il disait bah en gros le citoyen américain quand il consomme chez walmart il est pour la mondialisation et puis quand on lui ferme son usine il est moins pour donc il y a une espèce de contradiction interne qui explique d'ailleurs que cette histoire de délocalisation il y a eu un assentiment à site parce que ça permettait en fait d'augmenter le pouvoir d'achat y compris des plus pauvres puisque en fait ça nous a permis d'acheter nos il suffit de regarder les budgets rien que sur l'habillement par exemple l'argent que mettent les gens pour s'habiller le fait que ce soit parti dans les pays du sud-est asiatique ça nous a permis de réduire notre budget habillement de manière drastique qui fait qu'après on a eu du pognon pour acheter du transport enfin partir un peu partout là acheter des vacances acheter des loisirs etc etc donc on a une espèce de modèle comme ça de bas coût sur un tout un tas d'objets etc qui ont permis à l'ensemble des ménages français d'accéder à pas d'autre chose divertissement des loisirs du transport des voyages des vacances etc etc ça c'est le modèle qui fait qu'on pouvait se retrouver très bien sans usine puisque au final on en faisait bénéficier des consommateurs et à la problématique aussi des consommateurs les moins fortunés parce que c'est pour que quand c'est nous si c'est moi ça va mais les consommateurs les moins fortunés ils achètent leur habillement pas cher enfin etc parce qu'ils ont des budgets très contraints et donc du coup la question de la relocalisation elle induirait sans doute un consentement à payer plus élevé d'accepter d'acheter des produits plus chers parce que localement ça pose une question double c'est un est ce qu'on en est capable vous avez commencé à y répondre et puis deux est ce que c'est soutenable socialement parce que c'est aussi l'autre question c'est à dire comment on fait pour que les travailleurs on en parle beaucoup des travailleurs à bas niveau de revenus notamment ben tous ceux qui font que les intellos comme nous peuvent rester chez eux tranquillement pendant le confinement les éboueurs et les femmes de ménage les l'ensemble de ces les caissières de supermarché tous ces salariés là qui gagnent aller au max 1200 euros net par mois comment ils vont faire si les biens de consommation de base leur prix va monter ça comment on peut le réfléchir ça je vous demande pas répondre à la question aujourd'hui est ce que si on résout ça je suis sûr qu'on doit à nobel au moins mais voilà quelle piste en fait on pourrait avoir non mais alors là vous soulevez une autre une autre question qui est le paradoxe dans lequel on se trouve c'est à dire j'ai vu un sondage passé il n'y a pas longtemps sur le fait que les gens étaient prêts à payer un peu plus cher pour avoir des produits made in france déjà premièrement avant de revenir sur la question du pouvoir d'achat très souvent on est il ya une différence entre l'intention qu'on a et la traduction concrète qui a en acte d'achat c'est à dire il ya voilà il ya pour des questions d'arbitrage financier mais aussi pour des questions de connaissances parce que c'est pas forcément facile de s'y retrouver entre ce qui est vraiment made in france pas made in france parfois des questions de diversité de l'offre et après il ya une vraie question fondamentale qui est celle du pouvoir d'achat parce qu'il ya une question un sujet qui serait très simple par exemple sur l'aspect environnemental si on veut favoriser la relocalisation commence vraiment à taxer à mettre une vraie taxe carbone en place surtout le frais terrien tous les transports dire ça va avoir un impact très concret et très rapide sur des opérations de relocalisation parce que ça va les rendre beaucoup plus rentables maintenant la taxe carbone on sait que c'est quelque chose qui est dramatique sur le plan social parce qu'elle va d'abord toucher les populations les moins aisées donc l'équilibre va pas être facile à je prie de m'excuser mon téléphone sonne donc ça se remet sur mon ordinateur mais l'équilibre va être très difficile à trouver dans un premier temps ce qu'on pourrait penser sur une mesure temporaire qui serait on a vu donald trump qui parlait d'hélicoptère monnaie pour relancer l'économie on pourrait penser à ces principes d'hélicoptère monnaie pour relancer la demande et en essayant de ciblant vers des produits made in france aujourd'hui on a des initiatives ça peut être des bons d'achat à dépenser sur la camif la carte française etc la deuxième chose c'est peut-être réfléchir parler parler les 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 cse dans les entreprises et bah avoir une réflexion de se dire quand on donne des chèques des chèques cadeaux des cartes voyages etc qu'on essaye de cibler en priorité vers des produits français c'est à dire voilà par exemple il ya la carte française qui a été développée très récemment par charluette qui est un moyen très concret de cibler des actions d'achat vers vers les entreprises du made in france ensuite et et c'est là où il ya une nuance qui fait un quelque chose qui est important de rappeler il ya des gens qui sont très fortunés et qui sont moques de consommer des produits made in france qui achètent n'importe quoi il ya des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui font attention à l'origine des produits qu'ils achètent que ce soit de la nourriture ou les ou les ou les ou les biens et 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 donc même si il ya cette question de pouvoir d'achat je pense qu'il ya il ya aussi tout un discours à tenir pour expliquer que quand on n'essaye pas de favoriser des produits français ou européens on si quelque part la branche sur laquelle on est assise c'est à dire que les emplois des entreprises françaises sont mis en danger par nos choix individuels et chacun et peut-être pas pour tous les choix de consommation mais on devrait peut-être même quand on est modeste et même quand c'est difficile essayer sur certains biens de favoriser le made in france c'est par des petits actes individuels qu'on va arriver à relancer avant de trouver la grande réponse au pouvoir au pouvoir d'achat alors je préfère des mesures tout à fait populistes en disant faut augmenter le smic de tout le monde faut se mettre au revenu universel etc je n'irai pas là dedans parce que je suis pas sûr que ce soit la réponse qu'il faille donner mais en tout cas il ya tout un discours à construire pour montrer l'importance de nos choix individuels c'est à dire c'est individuellement on va apporter une réponse collective et puis après il ya aussi une responsabilité des entreprises de favoriser les écosystèmes locaux dans leurs dans leurs politiques d'achat il ya une responsabilité de l'état à travers les marchés publics il ya une responsabilité de l'europe dans mettre de la réciprocité dans les échanges etc donc voilà je n'ai pas la réponse au pouvoir d'achat mais je pense qu'on peut trouver des des petits leviers qui mis bout à bout finissent par être des leviers assez conséquents alors on va revenir à la question de l'europe parce que vous l'abordez juste en finissant là et puis ça fait penser aussi que là aussi voilà je vais reprendre un truc d'économie soit si on si on veut si on voudrait si on voulait pardon que les activités économiques soient relocalisées si on veut avoir des effets d'échelle suffisant il faut que la taille des marchés le permettent je traduis si on veut avoir des bas coûts de production il faut que les échelles de production soient importantes et faut donc que la taille des marchés le permettent peut-être que des marchés en tout cas ça dépend du type de biens aussi qu'on distribue mais peut-être que des marchés de la taille française sera insuffisant donc peut-être que une des solutions ce serait que la réindustrialisation la relocalisation se fasse sur la base d'une politique industrielle ambitieuse en europe peut-être que c'est une solution et en même temps quand vous disiez que c'est nos choix individuels de consommateurs qui conditionnent les systèmes économiques dans leur globalité c'est une certitude c'est nos choix individuels d'électeurs ils conditionnent aussi la possibilité que l'europe puisse mettre en oeuvre des politiques ambitieuses et donc c'est cette contradiction que j'avais un peu soulevé initialement en disant peut-être qu'il faudrait aujourd'hui plus d'europe pour avoir des politiques industrielles ambitieuses revenir sur des des programmes airbus des choses comme ça où les fondamentaux de l'union européenne dans un contexte et là je reviens à votre autre champ de recherche où on assiste quand même à une montée des nationalismes qui sont qui proviennent des électeurs faire c'est les électeurs en l'étude sur ma question il ya l'innové et annulement les électeurs votent de plus en plus vers des partis politiques qui qui comme vous le voulez qualifier son nationaliste identitaire et qui qui se positionne plutôt contre l'immigration en général et pour le souverainisme et donc pour moins d'europe alors comment comment on fait avec ça c'est avec cette équation là je vous pose des questions difficiles je suis désolé non c'est pas grave alors il ya il ya plusieurs choses premièrement et c'est ce qu'on a dessiné dans le livre vers la renaissance industrielle je pense qu'on va aller progressivement vers une une re régionalisation la crise va sûrement accélérer mais on va aller vers une régionalisation à mon avis un moment de la production là on parle d'euro localisation mais il va y avoir vraiment un intérêt de produire en europe ce qui est à destination du marché européen il est évident pour un certain nombre de productions la taille du continent est plus pertinente que la taille de la france même si ce qu'on est en train de voir c'est que on va vers des productions de plus en plus en petites séries vers de la personnalisation donc il ya des sujets qui font que ça favorise la relocalisation des activités sur l'europe lui le sujet est assez complexe il ya premièrement comment l'europe va va résoudre aujourd'hui cette crise on a vu que dans un premier temps il ya eu un abandon enfin un abandon une suspension des contraintes budgétaires dans un deuxième temps on a vu que des fonds avaient été alloués pour essayer de sortir de cette crise par le 540 540 milliards en par une partie en dette etc des mesures prises par la bce mais qui sont largement insuffisants puisqu'on parle de 2 milliards d'euros de pertes de pib à l'échelle du continent donc 540 milliards versus 2 milliards c'est largement insuffisant donc il va falloir que l'union européenne dans un premier temps aille beaucoup plus loin dans les mesures qu'elle va prendre par le mutualisation de dette à travers les coronaband il ya peut-être d'autres solutions qui peuvent être trouvées mais c'est vital parce que c'est une question de solidarité européenne et si l'union européenne n'arrive pas à passer au delà d'obstacles culturels parce que si on ne va pas sur cette mutualisation de dette c'est parce qu'il ya des pays du nord de l'europe qui sont plutôt sur une qui tiennent fondamentalement à à la bonne santé des finances publiques etc qui veulent conditionner toutes les aides à des réformes structurelles dans les pays les plus touchés par le coronavirus donc donc là ce qui est ce qui est en train de se passer c'est un véritable enjeu de de solidarité européenne qui si ça n'aboutit pas donnera du grain à moudre à tous les partis nationalistes qui auront beau le dire et on voit déjà victor orban qui est en train de parler on voit luigi di maio du mouvement cinq étoiles en italie qui en train de dire finalement la chine est plus que l'europe tout ça pour justifier d'avoir accepté le soutien de la chine via les nouvelles routes de la soie mais ça donne du carburant aux gens qui ne croient pas dans l'europe et qui pense que le projet européen n'est pas n'est pas utile et dans ce cas là et bien manque de solidarité amènera une implosion de l'europe à plus ou moins court terme et après après cette 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 crise l'union européenne va devoir faire des choses avec l'appui des états membres parce que souvent par le blocage de l'union européenne on oublie que les blocages viennent des états membres même pas forcément la commission ça va être à la fois de faire des grands plans d'investissement comme je disais donc on a vu vous parliez de de airbus on a vu une initiative qui a émergé en février 2019 avec l'allemagne et la france sur un airbus des batteries parce que les on parle maintenant de voitures électriques les industries d'automobiles allemandes doivent se convertir aux batteries électriques et on n'avait pas d'usine de production de batteries en europe voilà il ya des choses qui vont être faites là dedans il ya d'autres investissements sur d'autres technologies d'avenir qui doivent être faits mais on doit aussi créer un cadre plus protecteur premièrement il ya des choses qui doivent être faits sur arrêter le dumping fiscal et social qui existe au sein de l'union européenne on est dans l'union européenne et les états membres sont en concurrence on l'a vu ça s'est fait sur un jeu d'impôts sur les sociétés à qui baisserait le plus ces impôts sur les sociétés pour accueillir les activités de siège on l'a vu avec le dumping social avec des possibilités pour les entreprises et en plus un appui de la cour de justice de l'union européenne à ces mesures c'est à dire qu'on pouvait contourner le droit social pour être dans une forme de moins disant social assez assez dramatique donc cesser cette concurrence entre les états et réfléchir à des solutions pour que l'europe arrête d'être la grande naïf de la mondialisation on a essayé pendant ces 20 à 30 dernières années à être vertueux sur le plan réglementaire en se disant si l'europe est vertueuse le reste du monde le sera ça n'a pas marché on l'a vu chine et et états unis mène des guerres commerciales pas possible donc il va falloir penser à ces mesures qui peuvent être des taxes anti-dumping et d'ailleurs la commission européenne l'a fait dans un exemple très intéressant qui l'industrie du cycle on a réussi à préserver l'industrie du cycle parce que la commission européenne a mis des taxes à l'entrée de l'union européenne contre les industriels chinois qui pratiquaient un dumping effréné on peut le faire sur d'autres sujets parce qu'il y a plein d'industries qui ont été détruites parce qu'on n'a pas su les protéger en se laissant inonder par des produits qui sont subventionnés par leurs états donc il va falloir avoir cette réflexion de se dire quand un état subventionne et bien il faut il faut préserver notre économie et c'est pas faire du protectionnisme que de faire ça c'est essayer juste de rétablir un équilibre dans la mondialisation d'autres mesures qui peuvent être envisagées c'est la réciprocité dans l'accès au marché public aujourd'hui les marchés publics européens sont ouverts à toutes les entreprises on est sur un taux d'ouverture de 90% il n'y a aucun autre état dans le monde qui fait ça et donc la réciprocité ce serait de dire quand nos marchés publics sont ouverts il faut que les entreprises par les pays des entreprises qui postulent et aussi des marchés publics ouverts pour que les entreprises européennes puissent y bénéficier voilà il ya un certain nombre de mesures qui peuvent être prises et il ne s'agit pas de se replier sur nous il s'agit juste essayer de remettre de l'équité dans les dents dans la mondialisation qui va évoluer on peut donner un autre exemple les états européens n'ont pas le droit de subventionner leurs entreprises pour des questions de respect de règles de la de libre concurrence il ya une dizaine d'années la pologne a voulu construire une autoroute elle a fait un appel public et c'est une entreprise chinoise qui a répondu l'entreprise chinoise avait des prix 30% inférieurs au marché parce qu'elle était subventionnée par son état ça nous ne pouvons pas l'accepter parce que ça va dès tout ça détruit l'économie européenne et l'union européenne et les états membres et il ya un jeu c'est à dire que aujourd'hui l'allemagne en train de réagir parce que son industrie est affaiblie pendant longtemps l'allemagne refusait de se positionner parce que ou se positionner contre toutes ces mesures parce que son économie dépendait de ses échanges avec la chine donc voilà les réactions viennent de manière encore trop opportuniste des états elles ne sont jamais elles ne sont pas des réactions à des mises en danger nationales et pas des réactions d'état européen et en fait tout ce que tout cela nous rappelle c'est que l'union européenne elle est escalée mais elle est aujourd'hui insatisfaisante elle ne satisfait personne parce qu'elle est inaboutie qu'elle n'est pas transparente et donc elle est plus un outil de défiance qu'un outil de construction d'un idéal commun on voit bien que ça va être complexe c'est un peu virulent ma charge contre l'union européenne je suis une européenne convaincue mais 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 on peut pas être optimiste face à ces défauts de solidarité répétés entre les états et qui s'incarnent dans les crises et en dehors des crises alors on peut quand même on peut quand même admettre que l'europe a appris la crise de 2008 et du fait qu'on ait une politique économique contre productif juste après la crise dans le cas de la crise des lettres souveraines donc là on voit qu'il ya quand même un mouvement semble que la présence de la commission en train de travailler sur un plan de relance beaucoup plus d'ambitieux que ce qui a été fait jusqu'alors on va pas désespérer de vos éditeurs complètement il ya quand même il ya quand même un apprentissage qui se fait je trouve oui et puis je pense que je suis convaincu que les nations peuvent des choses la souveraineté nationale c'est bien mais là le véritable enjeu de souveraineté se joue à l'échelle européenne et que et qu'on sortira gagnant de toute cette crise si on pense des solutions à l'échelle de notre continent à l'échelle européenne et pas si on les pense juste à l'échelle nationale parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle la france est un milliard cinq je crois amener sur cinq ans la chine c'est 20 milliards par an donc on voit bien que les réponses sur un certain nombre de sujets sur ces enjeux souveraineté sont beaucoup plus pertinents à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale mais on a des divergences de culture très forte entre les états membres on a des visions très différentes et des intérêts qui sont qui sont pas toujours convergent donc c'est ça qui rend difficile mais il faut pas désespérer de l'europe n'est pas morte et on n'est jamais à l'abri d'un sursaut les états membres alors analyse on a beaucoup de questions du public donc moi j'ai fait à peu près le tour alors j'avais d'autres questions mais bon on va laisser tomber au profit celle du public alors il y en a parmi parmi celles que je vais énumérer là enfin que je vais relater pour lesquels on a déjà répondu en partie donc on peut les reprendre assez avoir des réponses un peu concises parce qu'il y en a plusieurs quand même donc je vous les livre l'une après l'autre donc question de rené truches réindustrialisation étatique pour l'interrogation serait-il possible d'imposer des nouvelles directives aux entreprises privées et à ce que l'état pourrait diriger les entreprises qu'elle industrialise alors l'état peut faire certaines choses maintenant l'état quand même bloqué par des contraintes européennes et internationales donc on peut imposer aux entreprises mais on est on est quand même dans un écosystème réglementaire qui fait que c'est pas une économie administrée maintenant il ya voilà on peut on peut imaginer certaines mesures contraignantes et je pense que ça va passer par par exemple des mesures de les conditions qu'on va mettre dans l'ouverture au marché public dans l'accession au crédit d'impôt genre de choses on peut voilà il faut il faut penser ça de manière intelligente de manière à à respecter les bonnes normes internationales qui sont parfois contraignantes et pas facile à contourner et puis il faut faire attention à pas tomber dans dans une dérive de trop de contraintes d'état je pense qu'il ya un juste équilibre à trouver alors une autre question d'Emmanuel graphe relocaliser c'est une belle idée protéger les vignes françaises aussi mais comment faire une bonne partie des lieux des lieux industriels en france ne dépendent pas de direction française exemple récent de luxe fer bon c'est un peu vrai aussi chez nous là dans notre coin là parce qu'il ya beaucoup d'entreprises qui sont soit allemandes harcelormentale national etc donc c'est pas nous qui décidons au niveau local donc comment on peut résoudre cette question là eh bien quand c'est un actif conduit stratégique pour la souveraineté et l'indépendance de la nation peut réaliser des nationalisations temporaires ou plus ça c'est un outil qu'on peut mettre en place il ya une deuxième chose qu'elle je pense c'est que la crise risque d'affaiblir certaines entreprises stratégiques notamment dans la défense qui sont encore en europe et pourrait les exposer à des tentatives d'opéa notamment de l'asie je rappelle que la chine aujourd'hui est en avance sur certaines technologies mais à réaliser des bonnes technologiques en rachetant des technologies en europe donc il ya quand même un vrai sujet de préserver tout ce qui est actif stratégique dans cette période de crise et les nationalisations sont un outil la deuxième chose c'est contrôler les investissements c'est à dire que quand des entreprises et bien sont mises en vente quand les tours de table sont revus que les fonds remettent en vente leur participation et que de nouveaux fonds vont arriver et bien c'est peut-être aussi réfléchir à pousser des prises de participation par des fonds français voilà il ya il ya une réflexion un peu stratégique à avoir sur qui contrôlent les entreprises et et je pense notamment quand il ya des ventes d'entreprises parce que quand les fonds partent soit ils ferment les directions étrangères je racontais un petit peu décide de vendre des entreprises soit elles vendent soit elles ferment et bien parfois il faut aller beaucoup plus loin il y avait des dispositifs mis en place par la loi amont c'est à dire que quand on pense qu'une entreprise est rentable et bien il faut interdire la fermeture il faut faire en sorte et là il ya sûrement des choses à faire sur le point législatif qu'elle soit reprise par des équipes françaises avec peut-être une intermédiation de l'état voilà on peut penser aussi à des prises de participation des collectivités territoriales comme elles ont pu le faire quand ça je viens de quoi touche la rendre qui a été à une des premières régions alors avec des résultats heureux et malheureux mais à rentrer dans le capital d'entreprises privées et on sait qu'en allemagne ça se fait beaucoup plus donc voilà il faut être assez innovant dans les dispositifs et puis quand on estime qu'un actif industriel est stratégique et est ce que nous montre cette crise je reviens là dessus mais c'est que finalement tout peut être stratégique dire que vous avez ce que vous pensez stratégique parce que c'est votre sous traitant de rang qui va vous le il ya le bien fini mais il ya il ya aussi ce qui rentre dans le produit et finalement ce que nous montre cette crise c'est qu'il ya une mauvaise connaissance des chaînes d'approvisionnement donc tout le monde connaît son sous traitant de rang 1 mais beaucoup moins les sous traitants de rang 2 et donc situation de dépendance et ben quand il vous manque un écrou très spécifique et qu'il ya une seule personne qui produit dans le monde vous dites que c'est pas stratégique mais finalement vous ne pouvez plus sortir un seul produit parce que vous n'avez pas ce composant que vous n'estimiez pas essentiel vous avez parlé des collectivités locales il ya justement une question de jean-yves à la guérisse guérisse amy pardon quelle politique publique locale peut-on mener aujourd'hui sur un territoire donné en faveur d'une relocalisation de la création de richesses alors je souligne que en même temps le président de la région grand test a lancé un plan relocalisation donc la région se saisit ce sujet là voilà c'était juste une incident parce que j'avais vu l'information passée alors les régions elles ont un rôle alors déjà il ya beaucoup grand est est une des régions qui est qui est très en avance pense par rapport à d'autres régions sur le soutien à l'industrie notamment ils ont ils ont fait un certain nombre de mesures sur le soutien au plan industrie du futur et c'est premièrement c'est identifié ce dont a besoin l'écosystème dire les régions il ya un véritable enjeu c'est que relocalisation ça va sous-entendre un besoin de compétences dire qu'il faut accompagner peut-être la relocalisation d'un point de vue financier mais il faut aussi s'assurer que les entreprises auront les compétences nécessaires et pour rappel avant la crise les entreprises industrielles avaient du mal à recruter sur des métiers traditionnels parce qu'on ne forme plus sur des nouveaux métiers parce que qui dit usine ultra moderne dit beaucoup plus de data beaucoup plus d'algorithmes et ses compétences on les a pas forcément dans les territoires où sont situés les usines donc il ya un véritable travail pour les collectivités territoriales à faire sur mapper les compétences nécessaires ensuite ça peut être de la mise en relation entre les entreprises l'animation d'écosystèmes je pense qu'un des enjeux de la relocalisation va et c'est ce que nous montre cette crise par exemple quand je pense aux respirateurs qui ont mis en lien un consortium avec air liquide psa valeo et schneider on voit bien que et bien des entreprises avec des compétences complémentaires peuvent se mettre à travailler ensemble et va peut-être que demain on aura des usines qui seront plus des usines propriétés d'une entreprise y mais des entreprises détenues par des usines détenues par plusieurs entreprises pour se produire un produit commun ou des composants dont ils peuvent avoir besoin destination de marchés diversifiés en tout cas il ya il ya ce jeu de de mise en relation et d'animation d'écosystèmes et puis après il ya aussi un enjeu de et bien parfois venir aider à financer des machines stratégiques financer les plans de formation et voilà et être attentif à tous les besoins les entreprises peuvent évoquer et essayer d'y apporter des réponses collectives parce que je pense que les entreprises si elles se mettent à travailler ensemble plus qu'elles ne le font aujourd'hui dans un même bassin ça peut être aussi de la voilà favoriser du de 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 l'échange de salariés alors ça très mal dit parce que les salariés ne sont pas des biens qu'on échange mais en tout cas on prévoit de la mutualisation d'équipe ce genre de choses qui serait très enrichissant pour les salariés puisque ça peut être se former à des métiers différents et puis aussi enrichissant pour les entreprises parce qu'elles peuvent apprendre de l'autre et récupérer les meilleures pratiques et c'est en étant confronté aux meilleures pratiques qu'on progresse on a toujours un enjeu de productivité de compétitivité même si on relocalise surtout si on alors pour donner de l'espoir en fait dans votre livre renaissance industrielle pour une renaissance industrielle vous avez quand même souligné qu'en france il ya eu des avancées notables moi je suis un acteur économique de la région grand est je sais que la région travaille notamment sur les problématiques de formation pour l'industrie parce qu'effectivement on avait des tensions très fortes sur la main d'oeuvre juste avant la crise il ya aussi tout un champ d'écologie industrielle qui se développe pour favoriser la mutualisation et un peu une claustérisation comme ça sur les bassins d'emploi qui est mis en place par l'ADEME et la région grand est en tout cas il ya un mouvement français qui existe avant cette crise qui est avec une prise de conscience je pense depuis 2008 ce que vous soulignez bien dans votre livre qu'il faut stratégie industrielle pour la france pas sûr que on n'est pas pris avant la mesure un peu des problématiques là la crise a montré vraiment que c'était super nécessaire je continue les questions crise foulon dit bon beaucoup de fermetures d'usines et de recueil de délocalisation était conduite pour avoir de la rentabilité à court terme sans réflexion sur les impacts à long terme sur l'impôt en france comment faire demain pour que les entreprises made in france soit compétitif après la crise alors on a un peu exploré la boîte quelques petites précisions à apporter à crise oui alors il ya 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 les fermetures souvent pour des questions de rentabilité il ya eu il ya eu un choix de je pense que l'attachement en territoire il n'est pas le même selon que vous soyez un dirigeant de pme ou de ti ou si vous dirigez un grand groupe quand vous êtes un dirigeant non pas que je dise que les dirigeants de pme ne sont de grands groupes ne sont pas attachés au territoire mais ils sont un peu plus éloignés quand on rencontre des dirigeants de pme de ti ils sont très attachés au territoire parce qu'ils savent et notamment dans certains territoires qu'ils sont le principal employeur voir le seul employeur et que tout un territoire vit grâce à eux donc il ya la question de la rentabilité je pense qu'elle elle se pose beaucoup plus quand l'entreprise est détenue par un fonds d'investissement étranger quand elle est détenue par une famille d'industriels du coin ou des mêmes des fonds d'investissement français donc il ya il ya cette il ya quand même un aspect de déterritorialisation qui de chez certains actionnaires et qui font que on arrive dans ces logiques comment rendre les entreprises plus compétitives il ya plein de choses il ya à la fois alors un débat qui est très en vogue en ce moment sur les impôts de production qui sont plus élevés en france qu'en allemagne par exemple donc il ya sûrement des leviers à faire encore sur la compétitivité à trouver sur la fiscalité notamment sur les impôts de production et après il ya tout un travail à faire sur la modernisation de nos outils de production il ya eu un sous investissement dans de nombreux sites qui font qu'aujourd'hui ils sont un peu moins compétitifs que d'autres donc essayer grâce aux briques technologiques de l'industrie du futur de trouver quelques leviers pour améliorer la productivité et donc la compétitivité et aussi des réflexions à se poser sur la question du modèle économique c'est qu'il ya certaines entreprises qui ont un modèle économique qui aujourd'hui au regard de toutes les contraintes qu'elles ont qu'elles soient réglementaires fiscales etc ne sont pas viables et donc la question c'est comment est ce qu'on peut trouver un de nouveaux relais de croissance dans le modèle économique soit dans une évolution des produits par l'innovation soit dans l'ajout de services aux produits et c'est donc il ya toutes ces réflexions à conduire dans tous les cas la réponse à apporter ne sera pas une réponse unique alors j'ai une question de sandry clave que je vais résumer elle met bien en avant le fait politique sur le développement du fan l'incidence en simple politique publique sur le développement d'une économie soutenable qui puisse soutenir l'emploi et l'innovation locale et elle met en avant le fait que l'industrie textile alors c'est aussi l'industrie qu'on connaissait bien au grand est s'est transformée parce que les gouvernances institutionnelles ont décidé de s'ouvrir d'ouvrir les marchés vers la chine où les coûts de fabrication étaient ridicules alors oui l'industrie textile c'est vraiment le un cas qui est assez qui est assez complexe il ya des entreprises dire il ya eu une déréglementation à un moment qui a favorisé les pays asiatiques il y avait une non compétitivité à produire en europe mais il ya deux choses il ya premièrement des entreprises qui ont su faire évoluer leur modèle économique comme je le disais vers des textiles plus innovants et donc qui ont trouvé de nouveaux relais de croissance la deuxième chose c'est qu'on voit et aujourd'hui c'est pas encore la masse mais de plus en plus d'entreprises du textile qui arrive à revenir à reproduire en france en organisant leur écosystème je pense au jean 1083 qui est une entreprise française assez florissante le site français donc il ya quand même quelques cas mais d'entreprises techniques textiles qui subsistent mais qui vendent leurs produits de fait plus cher que un h&m ou un zara avec un renouvellement de deux deux des collections moins importants maintenant ce qu'on fera marche arrière sur les accords de libre échange sur la fibre non je j'ai du mal à y croire ça a été le jeu de la mondialisation qui s'est fait sur sur de nombreux secteurs alors j'ai deux questions qui sont un peu liées à ce qu'on vient d'évoquer que je vais vous livrer en même temps celle de pascal gaden qui dit quels sont les critères d'attractivité que la france doit promouvoir pour localiser et puis une autre question de jean-yves alors là je vais c'est bien prononcer son nom à la guérisse ami n'est ce pas le moment de définir une stratégie fiscale incitative en faveur d'une économie à produire en france alors sur l'attractivité de la france je pense qu'il ya un certain nombre de choses qu'on peut mettre en avant déjà une énergie qui est moins cher en france qu'ailleurs alors je sais que le nucléaire est très critique mais c'est un élément de compétitivité deuxièmement on a des ingénieurs qui sont parmi les meilleurs ingénieurs du monde donc on a des compétences en france à valoriser troisièmement on a des savoir faire dans les territoires qui sont historiques je pense que notamment toyota qui est venu à valenciennes il y avait aussi une histoire de savoir faire disponible et après eh bien il y a une question de fiscalité et là je pense qu'il va falloir un peu s'ouvrir les chakras sur la fiscalité c'est comment est ce qu'on peut encourager sans mettre en concurrence nos territoires parce qu'il ya une mise il peut y avoir une mise en concurrence des territoires au sein de la france c'est comment est-ce que eh ben en réduisant les impôts de production et peut-être en allant sur des taxations plus offensives dans les territoires qui risquent d'être très fortement pénalisé sur le plan productif par cette crise on a un risque de faillite indéniable d'entreprise est ce qu'il faut pas envisager eh bien une réduction très forte de l'impôt sur la société en sachant que l'équation de la fiscalité nous amène dans un dilemme qui est compliqué à résoudre encore une fois on avait le paradoxe du pouvoir d'achat mais on a aussi la question de aujourd'hui il ya un certain nombre d'impositions qui bénéficient qui sont à destination en dont bénéficient les collectivités territoriales dans un schéma de baisse des dotations publiques il ya toute une réflexion à penser c'est à dire ok on baisse certaines taxes qui sont à destination des collectivités territoriales comment est-ce qu'on leur permet de raisonner à périmètre équivalent en termes d'enveloppes budgétaires donc il ya une équation j'ai pas la réponse aujourd'hui mais il ya en tout cas une équation à résoudre c'est aider nos entreprises oui mais il faut pas que ça se fasse au détriment du reste des autres actions des collectivités territoriales qui bénéficient quand même aux entreprises je pense aux aspects plan de formation à question d'infrastructure merci à naïs j'ai juste résumé une dernière question de sandrine mais qu'on a déjà évoqué le fait qu'on pourrait monter un fonds d'investissement avec des principes éthiques démocratiques de relocalisation avec à travers l'outil qui serait la caisse des dépôts et qu'on pouvait en fait avoir un fonds pour un en fait il pourrait permettre de financer des relocalisations et puis pour conclure je vais poser une question qui va nous permettre d'avoir une ouverture en fait et puis je suis un peu obligé de la poser parce que c'est notre ami corentin qui à la régie qui la pose et que si on risque de nous aborder notre visio si on passe pas sa question qui est le salut est-il alors c'est une question intellectuelle le salut préparez vous à naïs le salut est-il à chercher dans l'industrie du futur 4.0 ou est-ce une forme de techno solutionniste on va conclure là dessus je trouve c'est pas mal parce que ça permet une ouverture typique sciences pro alors les fonds souverains 100 fois oui bien entendu et je pense qu'il ya des réflexions il ya des choses qui peuvent être mises en place aussi via la bpi le salut industrie 4.0 alors je sais pas si je vais répondre à la question mais le 4.0 et l'industrie du futur on a des visions assez différentes entre la france et l'allemagne je vais rentrer dans ces débats cimentique parce que je pense que on pourrait consacrer plus qu'une thèse l'industrie 4.0 on a ou qu'on parle industrie du futur ce sont des briques technologiques qui sont services de nos industries ce n'est qu'un moyen d'assurer d'améliorer la productivité la compétitivité de nos industries c'est pas une réponse en soit la réponse elle va être dans quelle place on accepte de donner à notre industrie quelle industrie on veut pour demain et au service de quel projet de société c'est ça la question la technologie elle n'est qu'une aide elle n'est pas la réponse au projet de société merci beaucoup annaïs pour cet entretien en live riche et sur un sujet d'une extrême complexité alors j'espère qu'on a réussi à le médiatiser de manière pédagogique pour nos adhérents donc vous savez donc des mots et débat est confiné comme tout le monde donc du coup on peut pas organiser nos débats citoyens comme ça dans des salles à thionville ou dans les alentours ça nous prive un peu donc on a on a décidé d'organiser des lives comme ça pour l'ensemble de nos adhérents donc on a tout un programme donc je vous annonce le 24 avril on recevra denis maillard qui est philosophe politique le 26 avril valérie zénati qui est romancière le 28 avril caroline fourès qui est essayiste cinéaste et chroniqueuse à marianne et le 30 avril louis gallois qu'on ne présente pas la fabrique de l'industrie fabrique des industries et de la fédération des acteurs de la solidarité et puis enfin le 5 mai laurent berger qu'on ne présente pas non plus qui est le secrétaire général de la CFDT il y a d'autres dates allez sur notre site internet suivez suivez nous les les visios sont visibles en live elles sont en podcast ensuite après on les transfère sur youtube merci beaucoup pour votre attention bonne soirée à tous bonne soirée merci au revoir